Merci, M. le Président, de me passer la parole pour contribuer à cet échange dans le cadre de cet atelier essentiel. Je voudrais dire le compliment, M. le ministre de la Santé publique, à ses collaborateurs, d'avoir bien voulu nous informer de cet important projet. J'aurais deux ou trois observations d'ordre général, puis quelques questions. D'abord, M. le ministre, permettez-moi, au nom des populations de la mémoire, et vous priez de transmettre nos remerciements, en son Excellence, pour la présence de la République, et pour la transformation de l'hôpital de district de Tchamps à l'hôpital régional, à Nex. Je peux vous dire, M. le ministre, que ceci a été hautement apprécié, d'autant que nous sommes dans le cadre de la session budgétaire, d'autant que les services conséquents vont suivre, toutes choses devant améliorer la prise en charge des populations, mais aussi améliorer le plateau technique et les services pour la formation des jeunes et futurs médecins de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Tchamps. M. le ministre, véritablement, merci. La deuxième observation que je voudrais dire, M. le ministre, c'est que le projet CSU est un projet véritablement d'importance exceptionnelle. Il est reconnu que l'éducation et la santé sont titres principales du domaine de l'âme. Mais nous voici, dans le cadre, M. le ministre, d'un projet fondateur. Fondateur, et je suis l'EPA de mon collègue, le président de la Commission des Finances et de l'Université, dans le cadre de la prise en charge des populations, ce que nous observons aujourd'hui. Malgré tous les efforts du pouvoir public, malgré l'engagement des politiques publiques mises en place, vous l'aviez dit, M. le ministre, la couverture, la prise en charge des populations en matière de santé publique, de maires, ainsi de suite. Et voici un projet, couverture santé universelle. Ce qui veut dire que la nature, la structure, la nomenclature, des éléments qui seront inhérents à cette couverture santé universelle, sont fondamentaux à mettre en place. Et je ne partage pas la vie qui consistait à dire qu'il faille aller vite. Nous avons l'expérience d'autres pays, des pays très avancants, où cette envie, couverture santé universelle, et donc sécurité sociale, a battu le nerf, du fait du nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est le financement. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller sagement, doucement, pour atteindre, évidemment, les objectifs de l'ODD, le 1er 30, bien sûr, mais il y avait sur, à tout l'exemple, et c'est l'instauration que je voudrais faire, où, à la suite, comment on dit, les victoires, le problème qui s'oppose à un citoyen lambda, toujours aujourd'hui, qui arrive dans une structure publique de santé, c'est comment je vais financer mes soins. Deuxièmement, qui va me recevoir ? Progressivement, ce problème a commencé à être résolu, bien sûr, parce que les plateaux techniques se modernisent au fur et à mesure. Donc, sur l'exemple, observation d'objet de là, il me semble qu'il faille y aller sagement et sûrement. Et, ça m'emmène à ma première question, la phase pilote, la phase du membre, sera-t-elle mise en place avant ou après le dépôt de l'avant-projet ou du projet ? C'est la première question. Ma deuxième préoccupation, et je pense qu'on a soulevé, je pense que c'est le sénateur Béliard, pour le sénateur Béliard. La question des piliers, et l'un des piliers, le senti sur lequel on n'a pas assez insisté, c'est la ressource humaine. Monsieur le ministre, nous formons des médicaments. Depuis quelques années, nous le savons, les facultés de médecine, les lauréats de la faculté de médecine ne sont plus automatiquement engagés dans la fonction publique. Il y a par la suite, bien évidemment, un concours de recrutement. Mais nous observons, dans la réplénée, beaucoup de jeunes médecins, bien forts, qui évoluent dans une relative précarité en termes de salaire. et puis, cela conduit à une tendance, celle de voir les médecins courir, s'agrutiner dans les grands centres urbains où la possibilité potentielle de les employés utilement, de les rémunérer de manière étonnale, la probabilité est plus grande. Alors, quitte de la réveiller, que se passe-t-il ? J'ai récemment, je peux vous dire, je me suis dans le cadre de rencontres en juin parlementaires, offert une couveuse néonatale dans un hôpital de l'Esté. Et l'une des questions que médecins m'a posé et m'a dit « Mais enfin, couveuse néonatale, il n'y a pas d'opédiatres. Comment allez-vous ? » Heureusement qu'il y en a un autre qui a répondu à la place, je ne suis pas professionnel de santé, en disant qu'au fond, lorsqu'il s'agit de sauver une vie, n'est-ce pas ? Même les infirmiers majeurs qui savent manipuler ces choses-là peuvent aider à sauver. Mais cela m'ose un problème. Cela veut dire que la répartition des médecins dans le territoire, ça conduit même certains à être conforme pour les médecins. Ce qui est faux, si on regarde les choses par rapport aux standards internationaux ni aux standards de l'OEF, cela signifie simplement qu'il y a une répartition. Donc, l'un des piliers, M. le ministre, lorsqu'on réfléchit à la CSU, c'est le pilier de l'organisation, de la rationalisation de l'employabilité des ressources humaines. Première question, je crois que j'ai... Oui. Dernière préoccupation, je me joie bien sûr à mes prédécesseurs pour souhaiter que votre très brillant et éloquent exposé et mon ancien serviciste, pour ceux qui vous écoutent et qui vous lisent, vous êtes un adepte des mots-stèmes, n'est-ce pas, le maître de la rhétorique. Je suis de ceux qui souhaitent effectivement que votre exposé nous fasse distribué pour nous servir d'éléments de base. Alors, dans votre exposé, vous avez, n'est-ce pas, indiqué les objectifs en ce qui concerne le le coût qui revient aux individus et aux marats qui devraient, me semble-t-il, si j'ai bien entendu, passer de l'ordre de 75% à moins de ces 40%. Et puis, que de 40% d'accès aux soins en ce qui concerne la population, on devrait arriver à 70% à peu près. Alors, ma question est simple. D'où vient, où est donc l'universalité ? N'est-ce pas ? si c'est jusqu'à 70%. Que vont faire les 30-40% de la population ? Ne s'agit-il pas, et c'est ma proposition, de considérer qu'il y a des états que l'on doit franchir dans cette mise en œuvre de la CSU visant à faire que 100% des Camerounais puissent se sentir couvert par la couverture santé universelle et que l'objectif sans doute idéal, bien sûr, ce serait que environ de 10 à 20 sans doute des coûts sur la population. Si l'on veut véritablement, comme notre souhait que notre pays soit émergent, notamment à l'année de 2005, notre pays s'inscrive par la liste des pays effectivement émergents, parce qu'à quoi sert le développement technologique ? À quoi sert les passerelles et les autoroutes si notre santé est questionnable ? Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Ministre, merci de m'avoir écouté. merci de m'avoir écouté.